Et maintenant le truc chiant quand t'as fait des achats c'est qu'il faut tout ranger Voilà, bon encore il y a mon colloque d'enfer que j'ai juste à descendre Et tout le reste faut le ranger Yaahové divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Et aujourd'hui du coup on va être sur mes achats pour le début du mois de décembre Le jour où je filme nous sommes le mardi 13 décembre Et je vais donc d'abord commencer par les goodies Parce que tout simplement j'ai gagné aussi un concours de Noël Et c'était donc des goodies à gagner Plus je vais te montrer après mes achats en nourriture Qui feront donc la part d'une vidéo dégustation prochainement Et on terminera donc par les mangas Pour ce qui est des goodies, donc j'ai gagné au concours de Geek in Japan sur le jour numéro 2 Oui, dès le jour 2 moi je gagne le truc Donc voilà, jour 2, c'est écrit même mon petit nom Je te montre bien que je ne mens pas, c'était carrément écrit Je n'ai absolument pas cette écriture Voilà, qu'on se dise, ceux qui ont l'habitude de mes cartes seront capables de vous le dire Alors j'ai fait un achat, j'ai acheté les gaufrettes Parce qu'il y avait du Demon Slayer et je voulais tenter d'avoir Nezuko Comment te dire que je me suis foirée mais de ouf Ça ressemble à tout sauf à Nezuko Mais c'est pas grave, j'ai une amie à laquelle je tiens énormément Qui adore le... j'ai perdu le nom, aux cheveux flammes Donc je vais lui offrir Et c'est tout, après du coup il y avait une petite décoration de Noël Mais on n'a pas trop compris en fait comment elle s'utilisait Je ne sais pas te montrer, c'était vraiment un petit truc Voilà, c'est histoire de rajouter un petit truc Et après il y avait 3 clairfailles à gagner Et je suis plutôt contente parce qu'il y en a un en plus Tu vas voir qu'il y a une personne, si tu connais le son nom de mon meilleur ami Tu comprendras que du coup il y en a un qui est très content que j'ai gagné Donc au départ j'ai gagné celui-ci, clairfaille De Kuroko Basket, euh... Oui, Kuroko Basket, un truc comme ça Bref, voilà, le manga de basket J'ai commencé l'anime, mais genre j'ai regardé les 2 premiers épisodes Et puis après j'ai pas eu le temps, je suis passée à autre chose et tout ça Parce que c'était pas le bon moment Ensuite j'ai gagné Mikasa De... euh... Attaque des Titans Voilà Avec l'arrière queue, ah c'est simple, ah c'est neutre Ma foi Et celui-ci je suis très contente de l'avoir eu Parce que je... honnêtement Cette année j'ai décidé de ne faire aucun cadeau à qui de ce soit Parce que financièrement, bah voilà, tout le monde est un peu dans la merde Et cette année moi c'est encore plus Vu que je dois déménager, qu'il y a eu mon opération Qu'il y en a une autre qui est pour le mois de mars Et bon, je savais que j'allais acheter quelque chose quand même pour mon meilleur ami Parce que, voilà, je vous le redis au cas où pour ceux qui ne le savent pas Il y a 15 ans d'amitié Je suis faible quand il s'agit de mon meilleur ami Et, bah j'ai trouvé du coup un petit truc à lui rajouter dans son cadeau que je lui ferai Je n'en ai pas encore acheté Oui, moi qui d'habitude ai fini mes achats de Noël Genre le... enfin le 15 septembre Ouais, grand maximum si je suis en retard c'est le 15 septembre Là j'ai toujours rien acheté On fera une sortie ensemble Et voilà, il choisira, ça sera plus simple Regarde cette beauté Voilà En plus ce qui est bien c'est qu'il y a Ayato Un personnage du coup auquel je me suis plus ou moins attachée Sans le vouloir Et voilà, donc en plus t'as vu il est très très beau Voilà, et l'arrière aussi il est canon Voilà Et donc du coup je pense que c'était le numéro 4 d'un Ichiban Kouji Vu que je vois la lettre là Mais, bah les couilles d'où ça vient Moi le moment qu'il y a du One Piece Du coup je sais que ça fera plaisir à mon meilleur ami Donc ensuite hier je suis passée à Geek in Japan Au départ principalement pour judire de passer de bonnes fêtes à la team D'ailleurs je suis contente parce qu'il y avait les 3 principaux Parce que tout simplement Geek in Japan c'est une équipe que j'apprécie beaucoup J'aime vraiment le personnel qu'il y a, les gens et tout ça Et la gentillesse qu'ils ont etc Je suis en train de voir qu'il y a une araignée Tout va bien Et donc en fait finalement je suis repartie avec quelques achats Plus Geek in Japan La team m'a offert en fait des trucs en plus Parce que la date était, ils peuvent plus vendre Mais voilà donc ils me les ont Margui donc la chef Je crois que c'est elle la chef M'a proposé J'ai dit oui il n'y a pas de soucis Parce que justement au contraire ça fera du bonus pour moi Pour faire des vidéos dégustation et tout ça Donc voilà Et d'ailleurs si jamais tu n'as pas vu ma vidéo Sur le calendrier de l'avant numéro 2 Il faut savoir qu'il y a une des personnes qui travaillent avec Geek in Japan Je lui avais fait un peu le coup Alors pour le calendrier de l'avant Donc dans la semaine 1 et semaine 3 Il y a 2 portes clés que j'ai eu dans le calendrier de l'avant Que j'avais dit en fait à une personne Je te montre 4 Choisis-en 2 Tu me les mets en mode caché dans mes affaires Et du coup J'avais 2 portes clés aléatoirement Mais que j'ai payé Mais c'était dans le calendrier de l'avant Et en fait à Geek in Japan Donc dans la semaine 2 Il y a une peluche que je me suis acheté Et que donc du coup C'est Tanguy qui a sélectionné Donc je t'inviterai à aller voir si tu veux voir ma tête Parce qu'elle est plutôt mythique Et donc du coup Bah je suis repartie avec des achats Et pas qu'un peu Alors j'ai pris plusieurs sur Meibo Il y en a 2 que j'ai dégommé hier Enfin pas hier Putain J'ai du mal avec les journées Aujourd'hui C'est juste que En fait il y a la journée pour moi J'ai l'impression d'avoir 2 journées Parce qu'il y a la journée vraiment où j'ai fait ce Bordeaux etc Et il y a ce soir où je fais mes vidéos Youtube Donc des fois je scinde et j'ai l'impression que c'est 2 journées Donc j'ai pris des Meibo Là on a par exemple le Yakitori Et j'ai pris Tonkatsu Et je ne sais plus ce que c'est Je crois que peut-être un autre Yakitori Oui un autre Yakitori A savoir j'ai fait une vidéo dégustation Avec presque tous les parfums de Meibo qui existent Je te mets le lien dans la barre d'infos Si jamais ça peut t'intéresser Parce que justement ils en ont d'autres parfums Il n'y a pas que ceux-là Il y a par exemple le goût salami Je sais que je l'ai testé salami Donc n'hésite pas vraiment à les voir Donc Meibo Ensuite Je vais te montrer vite fait Parce que là j'ai déjà la batterie qui Alors ceux-là C'est des sortes de trucs Un peu comme du maïs Et un peu comme les En matière curly je crois Version potage Voilà Regarde à l'arrière On a là ici L'illustration Ça me stresse quand je vois la batterie Qui quignote J'ai eu à nouveau Ce Ça Que j'avais fait dans une vidéo Dégustation De bonbons spécial Et nourriture spéciale Animée On ouvrira tout à l'heure Là il y a la carte Que je n'ai pas pu ouvrir Parce qu'il faut absolument un ciseau Donc ça et ça Du coup c'est ce que m'a offert Marie Ici je ne sais plus à quoi c'est Sos, soja et mayo Voilà On a le troisième Que Marie m'a offert C'est celui-ci Et c'est Okonomiyaki Voilà Hop Et moi j'ai craqué pour des bonbons Parce que tout simplement Il y avait pas mal de trucs Soit que je connais Et que j'ai déjà testé Soit tout simplement Des trucs que j'avais envie de Enfin voilà Ce sont les faits Attends Je vais montrer le premier Pour que tu puisses voir C'est ça Et il y a donc Au soda J'ai fait au soda Au citron Et au cola Tout simplement Parce que soda et cola J'adore Et citron Je ne suis pas sûre D'avoir déjà testé Donc voilà On continue avec la deuxième partie Où on va être donc du coup Sur mes achats manga J'ai acheté 11 mangas Depuis le début du mois Tu me dis Riby C'est pas très sérieux Mais sur les 11 Il n'y en a que 3 Enfin plutôt 2 Qui sont des égarements Et le reste en fait C'est du completage de série Slash Fais gaffe à l'augmentation des prix Pour 2023 Oui parce qu'il y a un titre Très clairement C'est un one shot C'est un yaoi de taille fou Mais étant donné Que je vais me prendre après Une prune De 36 centimes J'ai préféré l'acheter La maintenant tout de suite Voilà Je t'ai rangé les mangas Par maison d'édition Et donc par ordre Pas vraiment Des noms des maisons d'édition Mais presque On commence avec tout ce qui est Kodomo Avec Nubi Nubi Où on va avoir donc du coup Le troisième et dernier volume De la série Avec Stitch Stitch et le Samouraï Donc avec ce troisième tome Je possède l'intégralité de la série C'est à NB22 Donc il n'aimente pas de prix En 2023 Alors pourquoi tu veux l'acheter ? Tout simplement parce que c'est Stitch Et si jamais tu n'as jamais vu ma chambre Bah tu peux pas comprendre Mais en fait je collectionne Stitch Et mon plus grand rêve Ce serait d'avoir aussi 500 objets de Stitch Comme les pandas Très clairement Voilà Stitch c'est vraiment Le personnage Disney Que j'aime le plus au monde Il faut savoir aussi Que je suis pas spécialement fan des Disney Mais que les personnages Que j'aime le plus au monde Dans Disney C'est Enfin En créature C'est Stitch Mouchou et Simba Je te les ai mis Dans l'ordre de préférence aussi Et voilà Donc du coup Quand j'ai vu la série J'ai eu le tome 1 Offert par un abonné Que j'aime d'amour D'ailleurs aujourd'hui Le jour où je finisais son anniversaire Donc je te redis Bon anniversaire en public Donc bon anniversaire Franck Voilà Et donc du coup J'ai complété Après j'ai acheté le tome 2 Et le tome 3 Quand ils sont sortis Et ça J'ai eu très très hâte de le lire Mais Je me fous pas de pression Je le lirai quand je voudrais C'est un code Enfin C'est un code mot Entre parenthèses Moi je le classe comme code mot Pour me dire Ça sera une vidéo Qui sort un 17 D'un mois Et puis voilà C'est tout C'est tout simple Alors oui c'est vrai C'est un NB22 Donc j'étais pas obligée De l'acheter tout de suite Mais merde C'est Stitch Franchement Sachant qu'il va finir Un moment donné Tatouer sur moi Quelque part Donc Ensuite on continue Et on complète une série Utile Parce que c'est un NB19 Donc il va se prendre Une petite augmentation Et c'est donc du coup Yuzu La petite vétérinaire Un manga du coup Pour les 8 ans et plus Qui Parle donc Une jeune fille Qui va devoir se retrouver Dans une clinique vétérinaire A aider J'ai fait une critique Du tome 1 La série était terminée En 7 tome Donc avec ça Je pose l'intégralité Et je me le lirai Très rapidement Alors je sais pas encore Si ça sera dans le mois de décembre Ou pas Mais vraiment très très vite Toujours dans les éditions Dans la lettre N En fait Avec Nabhan Ce sera donc Mon premier manga chez eux Avec Bienvenue au café des chats C'est un one shot D'ailleurs Où on pouvait avoir Un petit marque page Que j'ai réussi à avoir Je l'ai eu du coup A Manga 4 Et tout simplement J'ai craqué sur ce titre Parce que Bah tout simplement J'avais lu L'estrait Qui était disponible Sur internet C'est la maison d'édition Qui l'avait mis Et j'avais lu Les premières pages Donc du coup J'avais totalement craqué Et je vais te montrer Du coup La qualité de dessin Elle est assez particulière Même les premières pages Sont assez spéciales Mais honnêtement J'ai vraiment apprécié C'est sympa Ça a l'air d'être Sans prise de tête Et voilà Ça devrait être Un petit manga détente Je pense Ouais la qualité de dessin Est assez spéciale Parce que Elle fait un peu flipper là Franchement Ça ferait presque film d'horreur Voilà Et donc du coup Je te présenterai ce titre Assez rapidement Je pense Par contre Alors je ne sais pas Si j'en ai déjà parlé Sur cette chaîne Ou pas Mais 2023 J'envisage de faire autrement Au niveau des présentations Des titres Etc J'ai fait un post Je pense En story Enfin En anglais Communauté Sur la chaîne YouTube Mais celui-ci Je pense qu'il aura Quand même sa vidéo Complètement à part Parce que je vais peut-être Faire un truc Assez spécial Pour ce titre là Mais sinon Voilà Mais toujours est-il J'ai très très hâte De le découvrir On continue avec les éditions Avec un N Et on va passer À NASCA édition Si tu ne le sais pas Du coup Avec la convention Japan Espo Plus Animazia Bordeaux J'ai tout simplement Un petit contact Avec la maison De l'édition NASCA Où j'apprécie vraiment Du coup L'équipe Qu'il y a autour Les mangakas Du coup De Ichigo Story Plus le personnel Qui est aussi Sur les stands De convention Etc Et ils ont sorti Pas mal d'annonces Au niveau de nouveautés Etc Soit pour maintenant Soit pour un peu plus tard Et ce titre là M'avait tapé à l'oeil C'est tout simplement Mon père Et la reine Des V-Tubeuses C'est une série Terminée En 3 tomes Alors Je sais qu'il y a eu Un problème Au niveau de l'affichage Et du prix Parce que là Il est à 8,95€ Mais je sais qu'il y a eu Un petit couac Là-dessus Mais toujours est-il J'avais très très hâte De le lire Parce que ça avait l'air Trop drôle Au niveau du coup Du titre Et de ce qu'on allait Avoir à l'intérieur Et donc J'ai totalement craqué Donc par contre Je ne sais pas encore Si je vais attendre La sortie Des deux autres volumes A voir aussi Quel va être Le rythme de parution Ou si je lis Le tome 1 D'abord Et que je me referai Le tome 1 Au niveau de la sortie Du tome 3 Mais en tout cas J'ai juste trop trop hâte De voir ce que ça peut donner Et là Je reste vraiment Sur les toutes premières pages Pour pas trop te spoil Vu que c'est une série Très très cool Mais voilà Donc je vais juste lire Le résumé Takashi lycéen ordinaire Est Un des plus grands fans De Yaï Kizuke La reine des vétubeuses Un jour Takashi décourt Que son père Qu'il respecte tant Et La très célèbre Vétubeuse Yaï Kizuke Dont il Il ne manque Ne manque Aucune émission De plus Il apprend Que sa mère Aussi fait des vidéos Sur la même plateforme Sans réussir A rencontrer le succès Ce volume Propose un chapitre bonus C'est un édit Une journée Une journée De la mère De Takashi Ou encore Le début de la vie Le début de l'histoire D'amour Des parents Du jeune homme Voilà Je suis ultra stressée Donc forcément Bref Toujours au titre J'ai très 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 A te découvrir Ça a l'air trop drôle Donc là en fait déjà Rien que là On a donc du coup Stitch Qui n'est pas vraiment Un écart Mais presque Donc on a eu juste Vétubeuse Et du coup Le manga sur les châles Le manga café Enfin Je ne sais plus Le titre exact Et le dernier titre Vraiment à côté C'est donc Un taille fou Ensuite J'ai beaucoup complété Une série Que je suis en train de lire Et c'est Mon colloque d'enfer Si tu te rappelles J'ai dû faire une vidéo Il n'y a pas si longtemps Que ça Où je t'avais montré Mes achats Du coup A Momox Et J'avais donc dit Que j'avais le tome 1 2 et 4 Donc j'ai acheté Le tome 3 Que j'ai lu Je suis déjà au tome 4 Du coup Donc Le tome 5 Voilà Le thème 6 D'ailleurs Je crois que j'ai déjà posté Sur Instagram Mon avis Sur le premier volume Le tome 7 Le tome 8 Pour l'instant On en est là Ouh Pile dans le thème Voilà Sur le tome 8 Et j'ai acheté Donc le tome 9 Il me restera Donc le tome 10 Et 11 Qu'à la série Terminée en 11 tomes Mais je préfère Me rapprocher Un petit peu Du nombre de volumes Sortis Pour acheter Les deux derniers tomes Mais sinon A savoir que du coup Là je suis en train De lire le tome 4 Et que j'adore Et que j'adore Suffisamment Pour être allée Jusqu'au tome 9 Au niveau de mes achats Et oui Porter tout ça d'un coup Ça commence un peu A tirer On termine déjà Cette vidéo Et c'est pas trop tôt Parce que je pense Qu'elle sera quand même Assez longue Avec tout simplement Le dernier manga Que je me suis acheté Qui est un yaoui Mais pas n'importe quel Yaoui de taille faux On est avec Kali Goulas Love Je sais pas comment ça se prononce C'est ce titre là Et comme tu peux l'apercevoir On voit bien un mec Avec un masque Un mec avec une laisse Et un collier Et on va parler BDSM Ouais Donc je n'en dirai pas plus Juste J'ai très très hâte de le lire Je te le présente En 2023 Et j'offrirai une vidéo Par contre pour lui Dédiée Parce que du coup On va parler d'un thème Assez particulier Donc j'offrirai une vidéo Complètement dédiée A ce titre Mais j'ai très très hâte De le lire N'hésite pas à me mettre En commentaire justement Si tu veux mon avis Parce que j'ai très très hâte De savoir justement Vous aussi Il vous intéresse ou pas Est-ce que vous allez l'acheter Ou est-ce que justement Que c'est quelque chose Qui vous rebute un petit peu Et dans la barre d'infos Je te remettrai Une fois de plus La chaîne d'une de mes amies Alors chaîne TikTok Et compte Instagram peut-être Je sais pas trop Ce que je mettrai Mais en tout cas Sa chaîne TikTok D'une de mes potes à moi Qui s'appelle Marlotte Et qui parle du BDSM Et qui te l'explique De façon très simple Et pour tout Enfin Suffisamment simple A comprendre Pour que n'importe qui Puisse comprendre L'univers du BDSM Et si jamais le BDSM Peut t'intéresser Il y a eu un manga Enfin Un drama qui existe Qui s'appelle Amour en laisse Que j'ai déjà présenté Sur ma chaîne Donc je te mettrai aussi Le lien dans la barre d'infos Cette vidéo est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pour me le faire savoir On like On commente Ou on partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te retourne bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à me dire Du coup Quelle vidéo t'intéresse Plus La vidéo dégustation La présentation Du yaoi La présentation Du manga Sur les chats Mon avis Sur mon colloque D'enfer Yuzu La petite vétérinaire Stitch éventuellement Et Ou même Du coup La vétubeuse Je te retourne bientôt Pour une nouvelle aventure Et A bientôt Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Les liens vers mes autres réseaux sociaux Des codes promo Pour pas mal de sites